La connexion se fait... Loin des amphithéâtres bondés de l'université, ces études post-bac se déroulent presque en cours particulier. D'habitude, ils sont neuf étudiants maximum dans cette classe de BTS informatique du lycée Laetitia, une formation en deux ans. Jean-Michel est en contrat en alternance en deuxième année. Pour lui, les études vont certainement continuer après le diplôme. Pour moi, personnellement, ce sera sûrement une école d'ingénieurs. Mais il y a plein d'autres possibilités. On peut commencer à travailler directement. On peut poursuivre en faculté pour une licence. Pour ceux qui arrêteront leurs études après le BTS, le taux d'insertion professionnelle sera presque de 100% dans les six mois. On a des offres d'emploi qu'on a du mal à pourvoir, généralement, parce qu'on a souvent les offres d'emploi à une période où les étudiants ont déjà trouvé un emploi. Vincent est en première année. Il a 15 de moyenne générale. Le BTS lui a permis de raccrocher avec les études après un accident de parcours. Après mon bac, j'ai tenté un DUT informatique à Nice. Je n'ai pas réussi ma première année. Ça m'a un petit peu dégoûté des études, on va dire. Donc, j'ai décidé de revenir à Ajaccio pour travailler. Pendant deux ans, un peu, des boulots à droite, à gauche. Et ensuite, je me suis dit que ce n'est pas maintenant que je fais mes études. Je ne les ferai pas plus tard. Donc, j'ai décidé de revenir au lycée Laetitia Bonaparte pour faire mon BTS. Certains élèves suivent le cursus en formation scolaire. Mais d'autres, comme Vincent, sont en alternance. Un système gagnant-gagnant pour lui et son employeur. Alors, l'avantage du profil de BTS, c'est de permettre une transmission des savoirs en même temps qu'ils apprennent à l'école, je dirais, les fondements du métier. Vincent a pu saisir cette opportunité grâce à Louis, un ami, lui aussi, un ancien alternant du BTS informatique. Arriver en BTS, pouvoir non seulement aller à l'école, en plus travailler et avoir un salaire, c'est tout bénéfique. Louis vient d'être embauché à l'issue de ses études. Vincent aimerait bien rester dans l'entreprise après son diplôme. En 25 ans d'existence, le BTS informatique a environ formé 300 personnes.